Bonjour à toutes et à tous les amis, et on commence l'épisode 35 un petit peu plus tôt, et dans un donjon, je vais éclairer un peu, parce que j'étais en train d'explorer une grotte, parce que je me promenais à côté de l'endroit où on allait faire notre futur chantier, et j'ai vu une grotte et puis je me suis dit tiens allons explorer, et ben voilà je suis en peaceful, parce que quand j'explore des grottes hors caméra, enfin j'espère que je suis en peaceful, oui, parce que quand j'explore des grottes hors caméra je me mets toujours en peaceful pour pour vraiment faire de l'exploration tranquille voilà donc il y a une selle du blé, du métal, du pain voilà donc il y a plus de trucs que dans notre notre ancien donjon, notre premier donjon qu'on avait trouvé, alors voilà c'est sympa donc c'est pas le premier donjon que je trouve donc là j'ai trouvé du métal, du charbon les ressources classiques bon c'est cool c'est vraiment une grande grotte aussi bon moins grande que celle qu'on avait explorée mais assez conséquente quand même et puis là j'ai accédé à cette partie par vraiment à un moment je vois un trou dans la roche si vous voulez vraiment un tout petit trou, il faisait un bloc et donc je creuse à côté, sous mes pieds bon c'est un risque donc je creuse à côté puis je descends et je débouche dans une grande caverne depuis un tout petit trou en plus comme quoi mince voilà voilà moi je vais continuer à explorer la grotte et on se retrouve soit si je trouve des trucs impressionnants soit quand c'est fini alors là donc je suis tombé dans une salle assez impressionnante donc déjà je descends de là c'est vachement volumineux comme vous pouvez le voir et donc on va aller explorer tout ça enfin moi surtout parce que je vais pas tout vous montrer c'est pas le but de l'épisode alors quand même c'est vraiment une salle énorme bon après là ça donne sur d'autres couloirs encore et de la redstone bon ça prouve qu'on est vraiment très bas et pourtant j'ai pas encore rencontré de la bon alors ça c'est un coup à se perdre là je dis c'est par là voilà du fer voilà bon après dans pour le reste c'est une grotte ordinaire mais il y a beaucoup beaucoup de fer le fer j'adore ça j'adore voir tous ces petits lingots gris dans mon coffre qui n'attendent qu'à être transformés en minecart ou en arme ou en outil ou un truc aussi rigolo bon voilà bon on se retrouve un peu plus tard si je trouve du diamant ou de l'or parce que de la redstone c'est pas très rare et puis ah de la lumière c'est qu'il doit y avoir de la lave ouais voilà bon là ça part dans tous les sens je pense que je vais pas tout explorer non plus parce que c'est un coup à se perdre j'ai pas envie parce que je voulais tourner l'épisode 35 là et j'aimerais bien voilà à tout à l'heure bah voilà les amis en fait rappelez vous quand quand j'ai trouvé la lave après je suis reparti par là et bah ici il y avait un petit diamant deux diamants apparemment voilà ce qui fait qu'en tout là j'ai dix diamants en réserve parce que j'en ai huit dans le coffre j'en avais trouvé dans ma mine personnelle que j'avais fait sous ma maison encore une salle gigantesque bon ne vous inquiétez pas on va pas faire de l'exploration pendant tout l'épisode on va repasser la construction et je vais vous présenter le prochain chantier qu'on va réaliser qui est titanesque je pense que j'ai jamais fait quelque chose d'aussi grand d'aussi imposant et en plus ça va vite nous être très utile au delà du stade décoratif ça va être monstrueusement utile pour les futures constructions voilà bon je ne vous en dis pas plus parce que je tiens à garder un peu de suspense et voilà de l'or bon je vais continuer à miner encore de l'or et là-bas je viens de voir du lapis lazuli pas vraiment utile mais sympa à prendre et c'est décoratif aussi encore de l'or c'est magnifique avec ça on va pouvoir se faire des rails booster quand quand je ferai mes épisodes consacrés au minecourt quand je ferai ma gare et mon réseau du rail qui passera sous toutes nos villes parce qu'on va je pense qu'on va faire plusieurs villes avec toutes les idées que j'ai en tête et c'est bien ce qu'il va falloir c'est pour ça que le fer est très 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 utile parce que ça va aller très très vite puis la redstone je descendrai en prendre quand j'en aurai besoin mais c'est long à miner sinon je la prendrai mais c'est trop long bon je pense que je vais bientôt remonter moi j'arrête pas de dire ça mais à chaque fois je trouve des trucs toujours du fer c'est magnifique c'est magnifique voilà bon je vais commencer voilà non j'allais dire je vais commencer à rentrer mais oh la la ça biffure encore voilà dans minecraft on a toujours on a toujours envie d'explorer de découvrir de récolter ce qu'il y a à récolter c'est vraiment super comme jeu bon je n'en repère jamais assez c'est génial achetez-le si vous ne le possédez pas ou tentez de le gagner sur la chaîne communautaire de Fanta et Bob parce que c'est vraiment sublime c'est un monstre de réalisme au niveau de la cohérence des environnements ou même bah c'est surtout ça ou même de la variation des matériaux des outils de l'infinité de ce qu'on peut faire c'est vraiment énorme tiens encore de l'épice lazuli franchement si vous faites le tour sur minecraft vous en avez pour un bon bout de temps vous avez de quoi vous occuper et 15 euros pour un jeu comme ça avant qu'il passe à son prix officiel le 11 novembre normalement vaut mieux en profiter tout de suite moi je dis encore de la lave hop d'ailleurs je vais me refaire des torches en plus je commence à être plein alors j'ai quand même récolter 9 or et 64 de fer mais un petit peu plus du fer du fer on va trouver deux petits diamants c'est vraiment sympa un donjon bon voilà je récolte le fer qu'il y a là et on se retrouve à la surface parce que là j'ai bien commencé à dériver en parlant de ma grotte à zélord tu te reconnaitras voilà alors on se retrouve à la surface les amis voilà alors là j'ai fini mon exploration et ce que vous pouvez faire dans une grotte si vous êtes perdu et que vous voulez absolument remonter donc vous creusez un petit tunnel comme ça et vous creusez donc c'est très risqué mais vous creusez au dessus de votre tête ou vous pouvez creuser deux tunnels si vous voulez pour être plus sûr vous creusez deux tunnels et comme ça au cas où vous pouvez vous pousser donc vous creusez au dessus de votre tête et la cobble que vous récupérez vous la mettez sous vos pieds comme ça voilà on recreuse on recreuse au dessus c'est vachement risqué mais si vous voulez remonter rapidement bon allez casse-toi la torche attendez et c'est ce que je vais faire je vais faire deux tunnels donc je vais la laisser ah voilà tac 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 voilà hop 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 vous creusez comme ça et à chaque fois que vous montez vous montez et à chaque fois vous mettez la cobble que vous récoltez sous vos pieds et comme ça vous finirez forcément par remonter à la surface à un moment ou à un autre donc c'est vraiment si vous êtes pressé et que si vous vous en foutez un peu de l'endroit où vous remontez quoi mais si vous explorez une grotte qui est sous l'eau et que vous le savez c'est assez déconseillé de faire ça vous risquez de vous noyer dans d'atroces souffrances tac 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 oh mon dieu de la lave oh c'est pas vrai oh la vache franchement j'ai eu peur bon alors là j'ai le coeur qui bat à toute allure donc apparemment il y a un lac de lave par là donc ma technique ne marche pas génial bon bah alors je vais être obligé de me taper toute la remontée en supposant que je retrouve le chemin bien sûr ce qui n'est pas gagné donc il faut toujours que je remonte il faut toujours que je prenne la galerie qui va vers le haut bon cette technique là à chaque fois que je l'utilisais elle fonctionnait mais apparemment là elle est pas disponible non c'est pas par là bon on se retrouve quand je m'en serai sorti de cette merde je viens de retrouver le donjon donc ça veut dire que je ne suis plus très loin parce que le donjon je l'avais trouvé vraiment en rentrant dans la grotte voilà ça doit être par là normalement non 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 vu que j'étais arrivé de par là ouais forcément c'était en montant ou en descendant oh c'est chiant et voilà je suis à nouveau dehors en utilisant ma technique habituelle de l'ascenseur cette fois-ci je n'ai pas débouché sur de la lave je suis à l'extérieur et bien loin de l'entrée de la grotte voilà voilà alors il fait nuit donc je suis dans Peaceful toujours ouais c'est sympa ici ouais donc là je découvre des nouveaux endroits donc c'est vraiment la preuve que je suis sorti carrément à côté bon faut que je rentre au moins pour dormir et remettre le jour hop je suis rentré donc on va mettre tout ça cuir le or le métal l'autre métal voilà puis tout le reste on va le ranger au coffre donc alors j'ai perdu un de mes chiens je ne sais pas du tout où il est passé pourtant je ne l'ai pas tué on s'en fout un peu 10 diamants 2 lapis lazuli ah c'est cool et puis voilà mes seaux du charbon voilà c'est cool tout ça donc je suis vraiment désolé de vous avoir montré de l'exploration de grottes c'était pas du tout le but je voulais vraiment je voulais vraiment vous montrer à la base le début du nouveau chantier au moins la présentation et on va y aller pour le reste de l'épisode voilà donc je vais ranger tout ça je vais dormir et on se retrouve dehors à la base de l'épisode